Bonjour et ravi de vous retrouver, je suis Jaco Vigneault et dans ce guide des trophées de Star Wars Outlaws, nous allons parler du trophée Dans l'Obscurité, pour lequel vous devez détruire 10 vaisseaux ennemis dans la nébuleuse Kim Chi, vraiment tout sauf facile à obtenir le trophée. Beaucoup de mes abonnés m'ont même écrit que le trophée est bugué. Personnellement, j'ai également eu de gros problèmes avec cela, car j'ai négligé une chose, mes chers, Elle n'est définitivement pas buguée, la trophée. Vous devez absolument prendre en compte une chose, lors de l'obtention du trophée. Quelle est cette chose à laquelle vous devez faire attention ? Je vais vous le montrer maintenant. Et c'est parti ! Alors mes chers chevaliers Jedi, commençons. Je vais tout de suite dévoiler le pot au rose, sans tourner autour du pot, regarder à gauche de moi celui qui est rempli jusqu'en haut. C'est exactement comme ça que ça doit être, que veux-je dire par là ? La nébuleuse Kim Chi n'est pas la même que la nébuleuse Kim Chi, donc vous volez ici énormément. J'ai eu le même problème, j'ai détruit des vaisseaux ennemis, 1020 de rigues, 40 vaisseaux. J'ai certainement passé 2 heures ici, à voler dans les environs, tout comme vous pourriez le faire. Et le trophée n'a tout simplement pas été débloqué. Maintenant, regardez l'image en bas à gauche, You Send, car les symboles en bas de la barre sont également légèrement brumeux, ce qui correspond au trophée. Et c'est seulement à ce moment-là que vous vous trouvez vraiment dans la nébuleuse Kim Chi, où le brouillard est très très dense. Vous devez alors détruire 10 vaisseaux ennemis et je peux vous garantir à 100% que vous débloquerez le trophée. C'est en fait tout le secret. Vous pouvez bien sûr ralentir le vaisseau avec le bouton carré, vous déplacer sur place et détruire les vaisseaux ennemis en conséquence. C'est tout le secret. Je vais continuer. Voici à quoi cela ressemble lorsque vous êtes au bon endroit dans la nébuleuse Kim Chi. Et pour comparaison, vous pouvez également revenir en arrière si vous le souhaitez. Voici à quoi ressemble le symbole lorsqu'il est incorrect. Je l'ai également marqué à nouveau pour vous. Vous voyez, c'est beaucoup plus clair. Le symbole ressort beaucoup plus. Il est vraiment possible de constater une énorme différence, même à première vue. Vous êtes ici dans la nébuleuse Kim Chi. J'ai également eu ce grand problème. Par exemple, j'ai détruit 1020 vaisseaux à cet endroit, mais aucun d'entre eux ne compte pour le trophée. C'est ça le grand problème. De nombreux abonnés m'ont même écrit, aussi en privé, qu'il faut éventuellement détruire 10 vaisseaux d'affilée ici. Cela signifie que vous ne devriez pas sauvegarder ou quitter le jeu entre temps. Je peux aussi vous donner un conseil de manière générale. J'ai fait de cette façon, car vous avez bien sûr besoin de 3 ou 4 minutes seulement pour obtenir le trophée. Faites-le s'il vous plaît d'un seul coup. Donc exactement quand cela ressemble à ça à gauche de moi, alors c'est 100% faux. Alors, cela ne comptera pas si c'est légèrement brumeux. C'est exactement à ce moment-là que vous vous trouvez ici dans la danse nébuleuse et vous débloquerez le trophée très très rapidement. Vous, les amis, vous êtes formidables. Je vais vous montrer un peu de gameplay à ce sujet, afin que vous puissiez le revoir. J'ai ici monté une minute supplémentaire. Donc, vous voyez, je vole un peu. Maintenant, regardez le symbole dans le jeu, comme il vibre légèrement, est un peu brumeux et légèrement grisé. J'espère que cela se rendra très très bien dans la vidéo. Sinon, lorsque vous y jouerez en direct, vous remarquerez une énorme différence. En volant simplement à travers la nébuleuse kimchi, faites vraiment attention uniquement au symbole. C'est ainsi que je l'ai fait et à certains endroits, il y a alors un léger brouillard. C'est légèrement flou, disons légèrement grisé. Ah, alors vous êtes au bon endroit. J'ai juste appuyé 4 fois ici. J'ai utilisé le joystick vers l'arrière. Je me suis positionné avec le vaisseau. J'ai fait quelques petites manœuvres ici. Détruis les vaisseaux et vraiment, en quelques minutes, le trophée est apparu. Si j'avais su cela à l'avance, j'aurais économisé une heure et demie de temps de vie ici et j'aurais pu faire beaucoup d'autres belles choses. 2001, j'espère pouvoir vous en préserver. Je vais maintenant vous montrer en direct le contenu du trophée pour que vous voyez que Covigno ne dit pas de bêtises. C'est en fait parce que je me trouve exactement à cet endroit. Le symbole est légèrement brumeux et c'est à ce moment-là que le trophée arrive directement vers moi. Juste ici, à cet endroit, vous voyez comment je me déplace toujours de manière détendue. Voici mon trophée original dans l'obscurité. C'est exactement ici que je les ai tous éliminés. Hier, le trophée est tombé. C'est exactement ce que j'ai fait. C'est un conseil simple qui, au final, changera tout pour vous. Je peux vous promettre à 100% que ce truc ici n'est pas bugué ou autre. Il n'y aura pas de mise à jour. C'est un peu délicat ici avec la nébuleuse Kim-Chi. C'est tout de ma part. J'espère avoir pu vous aider et que le problème est maintenant résolu une bonne fois pour toutes. Merci d'avoir regardé. Restez très très attentif pour d'autres guides de Star Wars Outlaws qui arriveront en masse dans les prochains jours et semaines. D'ici là, prenez soin de vous. A bientôt et au revoir.